aujourd'hui on va s'intéresser un peu à la thermodynamique et ce que veut dire système thermodynamique allez c'est parti générique Pour bien commencer regardons la définition de la thermodynamique qu'on peut trouver sur wikipédia la thermodynamique c'est la branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps à la température des phénomènes où interviennent des échanges thermiques et des transformations de l'énergie entre différentes formes en thermodynamique on s'intéresse donc à l'énergie comment elle peut être échangée et comment elle peut être transformée la thermodynamique est une branche très importante de la physique qui a participé entre autres à l'essor et à l'amélioration des machines à vapeur et donc qui a joué un grand rôle lors de la révolution industrielle du 19e siècle de nombreux physiciens ont développé la thermodynamique à cette époque et ont laissé leur nom dans l'histoire de la physique en terminale on est sur une approche classique c'est à dire avec des grandeurs microscopiques qu'on peut mesurer à notre échelle quelques principes et lois issus d'expériences et d'observations avant de résoudre n'importe quel exercice n'importe quel problème il faut comme souvent en physique définir le système et c'est le cas en thermodynamique où on doit définir le système thermodynamique on appelle système thermodynamique un ensemble constitué d'un nombre élevé de particules microscopiques et quand on dit élevé c'est très très élevé si on étudie simplement 18 grammes d'eau que ces 18 grammes d'eau sont donc notre système thermodynamique alors le système contient déjà 6,2 fois 10 puissance 23 molécules d'eau ce ne sont donc pas juste quelques particules c'est vraiment un nombre très très élevé de particules voilà comment on va définir un système thermodynamique ça peut sembler une vision simple mais elle nous suffit pour le moment on peut évidemment définir si besoin plusieurs systèmes thermodynamique différents et en dehors du système on définit simplement l'extérieur pour bien résumer pour débuter une étude thermodynamique on définit un ou des systèmes et ce qui n'est pas dans ce ou ces systèmes c'est l'extérieur du système un système peut échanger de l'énergie avec l'extérieur il peut également échanger de la matière avec l'extérieur s'il échange de la matière avec l'extérieur c'est un système ouvert s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur c'est un système fermé généralement en terminale on étudie surtout des systèmes fermés c'est à dire qu'il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur mais simplement de l'échange d'énergie ah oui un système peut tout à fait ne pas échanger d'énergie avec l'extérieur on va dire que c'est un système isolé maintenant qu'un système est défini il faut pouvoir le caractériser et surtout le caractériser à l'état d'équilibre quand il ne varie pas c'est ça l'équilibre et pour cela on utilise ce qu'on appelle des variables d'état ce sont des grandeurs mesurables à l'échelle macroscopique qui vont permettre de caractériser l'état d' équilibre du système on comprend donc alors le nom de variable d'état ces variables ce sont par exemple la température la pression le volume la masse la masse volumique la quantité de matière toutes ces variables sont mesurables à notre échelle à l'échelle macroscopique la température se mesure avec un thermomètre la pression se mesure avec un manomètre pour les volumes on peut faire des calculs de volume ont fait des mesures de dimension pour estimer le volume quant à la quantité de matière elle est liée à la masse ou à la masse volumique qu'on sait mesurer avec une balance ces variables d'état sont mesurables à l'échelle macroscopique à notre échelle elles correspondent cependant à des propriétés du système à l'échelle microscopique et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo qui sera consacrée au modèle des gaz parfait voilà c'est tout pour cette petite introduction à la thermodynamique n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir partager poser des questions dans les commentaires abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos c'est parti Sous-titrage FR ?